Mesdames et messieurs, je vous propose d'ouvrir ce conseil municipal. Je vais demander à madame la directrice générale des services, madame Marie-Claire de Paine, de procéder à l'appel des présents. Bonsoir à toutes et tous. Cyril Bonnefoy. Présent. Marie-Pascale Dumas. Présent. Jean-Paul Audin. Présent. Maryse Roche. Présent. Jean-Bernard Durand. Présent. Pouvoir à l'art fort, pardon. Karine Macré-Nenou. Présent. Daniel Favier. Présent. Christine Poina. Présent. Alain Jacon. Présent. Marie-Claude Montagnon. Présent. Brahim Amouou Ali. Présent. Corinne Laurent. Présent. Jérôme Creuset, pouvoir à Alain Jacon. Pauline Truvaux. Présent. Marc Fort. Présent. Karine Raymond. Présent. Alain Bouchet. Présent. Louise Cérézo-Layani. Présent. Murat Kizid-Kilik, pouvoir à Cyril Bonnefoy. Annie Carnon. Présent. Fabrice Dutel, pouvoir à Daniel Favier. Kéra Bendris. Présent. Alors Pierre Berlier, pouvoir à Pauline Prévost sur le début de la séance. Il va arriver. Il va arriver. Il va arriver. Elisabeth Spadavecchia. Présent. Jean-Marc Alexandre. Présent. Sandrine Chompton. Présent. François Bricquet. Présent. Angélique Calais. Présent. Et Jean-Michel Ginet. Présent. Je vous remercie. Je vous propose de procéder à la désignation du secrétaire de séance et je vous propose la candidature de Jean-Paul Audin. Je n'ai pas reçu d'observation concernant le procès verbal du dernier conseil municipal du mardi 28 février. Je vous propose de procéder à son approbation. Y a-t-il des oppositions ? Des abstentions ? Je considère du coup qu'il a approuvé à l'unanimité. Je vous informe que vous avez reçu par mail le compte-rendu des décisions prises en vertu de l'article L2122-22 du Code général des collectivités territoriales. Pas d'observation particulière. Je vous propose de mettre à l'ordre du jour complémentaire la question du vote des taux d'imposition de la commune pour l'année 2023. C'est juste pour... Je mets au voie. Y a-t-il des oppositions ? Est-ce que vous pouvez les rappeler ? Il y a une question lors du jour. Oui, ça va être abordé, quoi qu'il en soit. C'est juste à titre complément. Il faut qu'on propose ce vote... Voilà. C'est les bases et puis le... La commune, on vous expliquera, quoi qu'il en soit, ce qu'on... Y a-t-il des abstentions ? Aucunanimité. Je vous remercie. Je vous propose d'aborder le premier point à l'ordre du jour. Il s'agit donc du coup des finances locales, du vote des budgets primitifs 2023 et du vote du budget primitif de la ville, notamment. Alors, je rappelle que le débat qui s'est tenu sur les orientations budgétaires, le 28 février, a été l'occasion de rappeler le contexte financier et institutionnel dans lequel est élaboré le budget 2023. Nous avons aussi, par ailleurs, organisé une commission des finances. La construction du budget 2023 se fait dans un environnement économique totalement inédit et très contraint, avec l'évolution du point d'indice et d'autres mesures réglementaires impactant la masse salariale, notamment le CTI, la flambée des coûts de l'énergie et les difficultés d'approvisionnement, notamment des fournisseurs, l'inflation des prix qui explosent et le renchérissement des taux d'intérêt. Malgré ce contexte et l'ensemble des incertitudes qui pèsent et compliquent les équilibres financiers, le budget 2023 s'attachera à maintenir cet équilibre, une gestion rigoureuse et la préservation d'une capacité d'autofinancement pour maintenir un niveau d'investissement élevé et poursuivre les transformations de la ville, de notre ville. Je vais ouvrir par la question des recettes de fonctionnement. Le contexte général de la prévision des produits de la fiscalité relève depuis quelques années et à moyen terme d'hypothèses macroéconomiques incertaines et fluctuantes et des mesures fiscales qui s'enchaînent de la part de l'État, notamment avec la suppression de la taxe d'habitation sur les résidences principales, compensée par un transfert d'une part du produit de la TVA nette nationale par l'État aux collectivités territoriales. Nous avons inscrit au budget primitif 419 000 euros de recettes supplémentaires par rapport à l'exercice précédent. Sous l'effet d'une revalorisation forfaitaire prévisionnelle des valeurs locatives des locaux d'habitation de 7,1%, il s'agit de l'augmentation des bases fixées par l'État. C'est un taux qui est aligné sur l'inflation des 12 derniers mois de novembre 2021 à novembre 2022. C'est une décision d'État, je le rappelle, la part communale n'augmentant pas pour la 7e année consécutive. Nous espérons toujours bénéficier du dynamisme des dotations d'État avec la DSU, la dotation de solidarité urbaine et la dotation de solidarité rurale, soit à peu près 80 000 euros estimés. En ce qui concerne les dépenses de fonctionnement, c'est un peu notre point un peu crucial. L'évolution des dépenses de personnel de 450 000 euros, essentiellement expliquée par l'augmentation structurelle des dépenses, le glissement de vieillesse technicité, c'est-à-dire l'évolution des agents, la revalorisation des points d'indices sur l'ensemble de l'exercice de 2023 et la mise en place réglementaire du RIVSEP et quelques nouvelles mesures, notamment avec le recrutement du policier municipal supplémentaire sur cet exercice, vont nous contenir davantage sur un plan de notre capacité d'autofinancement et vont augmenter nos dépenses de fonctionnement. Des efforts de gestion de ressources humaines qui vont cependant maintenir, seront maintenus pour réduire nos coûts de fonctionnement, notamment on l'a vu avec le non-remplacement d'une secrétaire médicale, d'une secrétaire, pardon, au secrétaire de mairie d'ailleurs. Concernant le chapitre des dépenses à caractère général, des dépenses supplémentaires sont prévues, avec notamment l'augmentation de la facture de gaz et d'électricité, c'est un coût estimé à 90 000 euros. Les autres charges de gestion courante, elles aussi connaissent des tensions en lien direct avec un accroissement du coût de la masse salariale du centre commune à l'action sociale, avec une subvention d'équilibre de 140 000 euros, soit 35% de plus qu'en 2022. Au vu de nos dépenses de fonctionnement et l'évolution de nos recettes, notre autofinancement baisse de 275 000 euros, soit, pour l'exercice au total, une capacité d'autofinancement de 1 829 000 euros pour 2023. En matière d'investissement, en matière de recettes, l'appel à l'emprunt pour financer nos dépenses d'investissement est prévu à la hauteur de 642 000 euros. Dans l'immédiat, deux subventions sont inscrites au stade du budget primitif, car les taux sont en cours et des notifications, les travaux sont en cours et les notifications sont déjà obtenues. 95 000 euros pour le site Istad du Mont-Sel et le terrain de Valais 3 par 3 et 34 000 euros par la DICL concernant le changement des menuiseries de la mairie. En matière d'investissement sur la commune, notamment en matière de rénovation urbaine et d'aménagement urbain, nous avons prévu 530 000 euros sur infectés aux travaux des démolitions de la rue d'Orient. 300 000 euros de fonds de concours voirie avec Saint-Etienne Métropole viendront compléter les travaux dans cette zone, notamment avec l'îlot de l'église et la rue Caporal-Larroi, ainsi que 105 000 euros concernant sur cet espace, les espaces verts. 336 000 euros sont consacrés à l'opération coup de soleil. 200 000 euros sont orientés vers l'opération du secteur Jean Jaurès avec Épora et 229 000 euros viennent compléter ces crédits pour des acquisitions d'opportunités, notamment dans une dynamique de renouvellement urbain. 100 000 euros servent à financer l'opération de restauration immobilière du centre-ville en partenariat avec Saint-Etienne Métropole et avec, comme opérateur, Cap Métropole. Au niveau des travaux sur nos bâtiments, des provisions sont inscrites pour les deux gros investissements du mandat, que sont les travaux pour le centre de loisirs du Montsel, qui va regrouper celui d'Escal et celui du Petit Prince, et le pôle Petite-Enfance de Morambert pour 2 610 000 euros. 895 000 euros de travaux sont consacrés à nos écoles. Pour les travaux les plus significatifs, 425 000 euros pour l'extension de la cantine de Morambert pour répondre à des besoins et un accroissement de demandes et d'accueil en direction des élèves de Morambert. 235 000 euros pour la végétalisation des cours. 137 000 euros de travaux de réflexion de classe, plus particulièrement sur le groupe scolaire de Morambert, où sera repris également, pour un montant prévu de 25 000 euros, une jonction de toits et des lasures des préaux. 696 000 euros sont affectés pour les travaux de la mairie, dont 380 000 euros pour le rez-de-chaussée et, vous pouvez l'apprécier, la reprise de la salle de mariage. 276 000 euros pour le changement de menuisier extérieur. 40 000 euros pour la reprise de la couverture juste au-dessus de la mairie. 278 000 euros sont prévus pour l'aménagement du local de pôle de santé, pour rendre attractif à des potentiels professionnels de santé qui pourraient venir s'installer sur la Ricamari. 206 000 euros pour nos équipements culturels, éclairage LED pour la salle Fernand Montagnon et reprise de façade à Daquin notamment, reprise de façade et puis également des travaux d'isolation. 150 000 euros pour les équipements sportifs, dont des crédits pour la création d'un 3x3 à Vallès pour la façade de Vallès et la réfection des murs salpotis. 70 000 euros pour les travaux du nouveau local de police. Concernant les budgets lotissements, pour la partie plein soleil, il nous reste deux lots à commercialiser, 51 000 et 60 000 euros. Nous ne pourrons pas les commercialiser pour l'instant parce que ces lots sont soumis aux contraintes qui sont apparues par le portier à connaissance envoyé par la préfecture et nous ne pourrons pas les délivrer dans le cadre du plan de prévention des risques milieux. Nous ne pourrons donc pas clôturer le lotissement avec ce délai. Cependant, un accord de principe a été trouvé avec la trésorerie pour faire remonter l'excédent actuel dans le budget de la ville qui représente 1 900 000 euros. Ce qui pourrait, on verra dans l'hypothèse, réduire notre recours à l'emprunt. Concernant le lotissement Élise-Gervais, 340 000 euros de produits de vente des terrains sont à encaisser également. Trois parcelles devraient être vendues sous quelques mois. Les permis de construire ayant été délivrés, la quatrième parcelle, quant à elle, sera concernée par les mêmes contraintes minières et le même délai d'atteinte. Pour conclure, en 2023, malgré un contexte difficile et incertain, la RICAMARI entend maintenir les ambitions que nous nous sommes fixées pour transformer le territoire et ce, au service de tous ses habitants. Voilà, et cela confirme ce qui a pu être dit au moment du débat de de l'orientation budgétaire avec quelques petites notifications, notamment sur ce dernier point. On ne savait pas qu'on pouvait faire remonter les excédents budgétaires du lotissement dans le budget communal. Là, on le fait apparaître. Pour le moment, l'affectation n'est pas encore bien déterminée. Ce sera certainement une réduction du recours à l'emprunt. Voilà les propos et ce que je souhaitais... Alors, ce n'est pas un débat, mais enfin, si vous avez des questions, je laisse libre aux questions sur la question du vote du budget primitif. Alors, je... Je vais mettre au voix. Donc, il est proposé au Conseil municipal d'approuver les projets mentionnés dans le budget et d'autoriser M. le maire à approuver les travaux prévus au budget, de demander les subventions les plus élevées possibles auprès de tous les partenaires possibles, de lancer et signer les marchés de maîtrise d'œuvres et de travaux, de déposer et signer les autorisations d'urbanisme et autorisations de travaux correspondants. Je mets au voix. Y a-t-il des oppositions ? Des abstentions ? Quatre abstentions ? Unanimité, je vous remercie. J'ai déjà évoqué le point numéro 2, c'est le vote des budgets primitifs 2023, le vote du budget primitif des lotissements communaux et l'IGRV et plein soleil. Il est donc proposé au Conseil municipal d'approuver le budget primitif 2023 des lotissements communaux qui s'établit en dépenses et recettes de fonctionnement à la somme de 756 000 euros hors taxes et en dépenses et recettes d'investissement à la somme de 527 000 euros hors taxes. Il est précisé que ce budget est voté au chapitre. Y a-t-il des oppositions ? Des abstentions ? M. Ginet, c'est pas abstenu ? Sur le lotissement, non ? Il y a trois abstentions ? Trois abstentions, pardon. Autant pour moi. Le point suivant, Marc Fort, le vote des taux d'imposition de la commune pour l'année 2023. Bien, comme l'a dit tout à l'heure M. le maire, donc pour la septième année qu'on fait ici, il nous est proposé de ficher, de figer les taux d'imposition locaux. Donc, de figer les taux d'imposition locaux et de fixer ceux-ci de la manière suivante. Donc, taxes foncières sur les propriétés baffies, 43,41 %, donc 28,11 % pour la commune et 15,30 % pour le département. Donc, les bases prévisionnelles notifiées sont de 8,263,000 euros. La taxe foncière sur les propriétés non bâties, 47,60 %. Les bases prévisionnelles notifiées sont de 46,500 euros. La taxe d'habitation, donc c'est la raison pour laquelle vous avez eu un ordre du jour complémentaire, dans la mesure où la préfecture nous demande de délibérer sur les taxes d'habitation, alors que normalement on ne délibérera plus puisque les taxes d'habitation sont supprimées, mais elles ne sont pas plus quand même pour les résidences secondaires, donc il faut délibérer. Donc, le taux de taxes d'habitation de 13,32 % avec des bases prévisionnelles notifiées de 236,670 euros. Donc, depuis qu'on s'est rencontrés pour le budget, pour les orientations budgétaires et la commission de finance, nous avons reçu donc les bases prévisionnelles notifiées qui sont un peu différente de celles qui vous avaient été annoncées à l'époque, plus qu'on a eu pas une bonne surprise, plus les bases de foncier bâti, qui normalement, il va y avoir une variation de 7,1 %. Elle ne sera que de 4,8 %, dans la mesure où on n'a pas de compensation de l'État. Et puis, il y a les variations physiques des bases qui sont négatives, mais ça s'explique, qui nous sont favorables. Et ce sera un produit qui sera inférieur de 49 000 euros. Alors, les bases, les variations physiques des bases, ça s'explique par un certain nombre de logements qui sont en prévision de démunition. En particulier, je pense, ça doit se situer sur Dédénaux. Il y a, je ne sais plus le nombre de logements, mais c'est important, sur Dédénaux. Et donc, ils sont plus pris en compte dans les bases de taxes foncières, dans la mesure où ils sont vides. Et la démunition doit intervenir dans les mois qui viennent, puisqu'il semblerait que Loire Habitat ait sélectionné l'entreprise qui doit faire la déconstruction, puisqu'ils n'attendent plus la démunition de la déconstruction. Et ça va nous permettre, pendant ce temps, de travailler avec eux sur un projet d'urbanisme dans le secteur. Voilà. Si vous avez des questions... Oui. Monsieur le port, ou je ne sais qui, à date d'aujourd'hui, en termes d'habitation et de propriétaires, plus précisément, il y a combien de propriétaires à l'aricamare ? Dans ce qu'on le sait, où est-ce que ce sont les... Alors, les chiffres qui m'ont été transmis récemment par la préfecture mettent en évidence qu'on a 52% de logements sociaux, mais bailleurs privés comme bailleurs sociaux. On peut imaginer qu'il y a 48% de propriétaires. Ce n'étaient pas les réponses que vous avez avant, parce que je cherchais par rapport aux 7872 habitants. Est-ce qu'on a le même chiffre ? Ça voudrait dire que moi, j'ai 3776 propriétaires avec 3992 locataires. Et aujourd'hui, j'aimerais bien que vous donniez une explication, parce que les deux villes, l'Unieux et l'aricamare, qui sont communistes à date d'aujourd'hui, ont des taux les plus importants de la Loire avec... Alors, on ne va pas parler d'Unieux, puisqu'on n'y est pas. Et nous, on est à 43... 43-41. Quand Chambon peut... Alors, pas 43-41, pardon, 28-11 plus exactement. Alors, en effet, on n'a pas augmenté, et vous n'avez pas augmenté depuis 7 ans. Jusque là, pas de souci, mais on est les plus hautes au monde. Donc, jusque là, il y a de la marge, comme on dit. Quand le Chambon-Faugerolle est à 24, et quand Villars, si je veux jouer à un mauvais jeu, est à 18. Alors, ok, Saint-Génélaire, c'est à 43, etc., etc., mais on n'est pas sur la même tendance. Villars, 8000 habitants. Ok, ce n'est pas les mêmes fonctions non plus, ce n'est pas les mêmes habitations, ce n'est pas les mêmes recettes, en plus. Les mêmes recettes. Néanmoins, Chambon-Faugerolle, qui détient 2 000 personnes de plus ? Lui, ou toi, une personne de plus, 4 points en moins, je prends ma cotisation personnelle, ça me fait 200 euros de moins sur ma cotisation à moi. Donc, tous les propriétaires vont se poser la même question, c'est-à-dire pourquoi les propriétaires aujourd'hui à l'arrivée à Marie payent largement plus que ce qui se fait dans l'ondaine et dans la loi ? Alors, je vais essayer de faire une réponse qui sera très simple. Alors, la première, c'est qu'effectivement, quand on calcule une taxe foncière, il y a deux paramètres, le taux et la valeur locative. La valeur locative est plus basse à l'arrivée à Marie que dans d'autres territoires. Donc, il y a, pour compenser, un taux qui est plus élevé. Au final, in fine, sur la fin et sur la valeur monétisée de la taxe foncière, elle est sensiblement identique à des villes qui ont des taux moins élevés que nous. Moi, je vous invite à regarder, on est là-dessus, on a une valeur locative qui est plus basse qu'ailleurs. Voilà, c'est une réponse que je vous ferai. Par ailleurs, il y a des notions de recettes. On essaie de répondre à un besoin et vous savez notre attachement au service public. On essaie de répondre à un besoin à la population qui est le plus important possible. Les impôts nous permettent de répondre à ce besoin. La ville de l'Aricamari avait une taxe professionnelle au moment où on est rentré à la métropole et on en touche encore les bénéfices via la CVAE. Mais qu'à partir du moment où on est rentré sur métropole. Quand on compare une ville comme Villars, Villars a une capacité économique bien plus importante parce qu'ils ont une zone économique qui est bien plus riche avec des financements bien plus larges qu'une ville comme l'Aricamari. Donc si on veut répondre à des besoins et vous êtes exigeant comme nous sur les notions de service public, vous êtes les premiers à demander des services publics les plus adaptés possible. On est tous très attachés à ce qu'on réponde aux besoins des enfants et puis des personnes âgées aussi. On fait en sorte de répondre à ces besoins tout en contenant nos dépenses effectivement de fonctionnement. On ne fait pas n'importe quoi avec l'argent public. Mais la réponse que je vous fais c'est que la valeur locative est plus basse qu'ailleurs et c'est pondéré par un taux qui est un petit peu plus haut qu'ailleurs. Et c'est la valeur monétisée, la valeur in fine qu'on paye chacun d'entre nous, ceux qui payent la taxe foncière, qui fait la différence. On n'est pas pire qu'ailleurs, on n'est pas mieux qu'ailleurs, mais ça pondère vos propos. Si on veut, le plein soleil avait été au départ conçu pour apporter un peu plus de propriétaires et donc de valeur locative qui augmente le niveau. Aujourd'hui après trois ans, on en est où ? On a des recettes supplémentaires qui sont affectées ces recettes supplémentaires. La logique voudrait que du coup la base de la commune ne fait sans. Plein cela il y a aussi des besoins nouveaux qui sont apparus auxquels il faut répondre. des classes qui sont ouvertes, des dépenses nouvelles qui sont apparues, des demandes notamment en matière d'accueil de la petite enfance qui sont apparues. Il faut qu'on y réponde avec des lourds investissements à terme et certainement des lourdes charges de fonctionnement qui vont abonder à ces questions d'investissement qu'on va faire. Qui retombent encore une fois sur les propriétaires. Qui retombent sur les propriétaires et qui retombent sur la TVA également puisque la taxe d'habitation est compensée par la TVA également. Parce que la valeur locative aurait dû monter normalement depuis trois ans du coup. Parce qu'on détruit les HLM aujourd'hui, on fait des maisons. Elle a augmenté la valeur locative mais au regard de notre situation et de notre parc de logement social, on est toujours bien plus bas qu'ailleurs. Il y a des besoins quoi. Il y a des besoins de répondre à tous ces besoins. Oui mais toutes les villes sont confrontées à la même chose. Alors moins qu'un salarié camaraderie, parce que notre valeur locative est tellement basse que aujourd'hui. Mais depuis trois ans vous avez fait le nécessaire par rapport à un plein soleil dont nous on s'envoie. Mais ça ne compense pas tout. Il y a des besoins nouveaux qui sont apparus, des demandes nouvelles, il y a des travaux qui se font à plein soleil. Ce qu'on demande nous c'est de communiquer sur le fait que pendant sept ans on n'augmente pas, ok. Mais depuis sept ans on est au-dessus de tout le monde. Oui mais les propriétaires eux c'est ce qu'ils entendent et c'est ce qu'ils payent à l'intérieur. La valeur de 4 ans reste plus basse qu'ailleurs. Non mais je crois que c'est les... Oui mais c'est ce qui crée le calcul de la taxe foncière. Ce qu'il faudrait, c'est qu'on évoque un certain nombre de choses. La valeur locative. Alors moi j'aimerais qu'il m'explique ce qu'il entend par valeur locative. Ce serait intéressant d'ailleurs. Ce serait intéressant. Pour voir s'il y a vraiment de connaissance. Laisse finir. Si vous permettez que je termine. Alors après, quand on dit vous avez fait plein soleil, ça a permis d'avoir des finances supplémentaires. Mais en même temps, on a démoli 120 logements, je crois, ou 160 sur Moranvers. On en a construit aujourd'hui 40. 40. Les bien-idemps, c'est des taxes foncières parce que les appartements des HLM, de Moranvers, ils étaient assujettis à la taxe foncière. Donc c'est toutes des recettes qu'on a perdues. Donc d'un côté, on reçoit un peu plus et de l'autre côté, on perd. Donc il ne faut pas penser parce qu'on a fait plein soleil avec une centaine de pavillons que ça nous a permis d'avoir des recettes énormes supplémentaires. Ça, c'est compensé. Voilà. Alors, je reviens à la valeur locative. Expliquez-moi ce que vous entendez par valeur locative. Et après, on débat. Alors, le « il », c'est M. Briquier. Déjà. Excusez. J'ai dit, expliquez-moi ce que vous entendez par valeur locative. Et après, on débat. Donc, en termes de valeur locative, ce que je note, moi, c'est que mes impôts augmentent. Je suis propriétaire comme beaucoup à la Ricamari. Si ça vous déplaît, c'est comme ça. Mais le « il », il paye des impôts comme tout le monde. Il demande des explications comme tout le monde. Maintenant, si votre vision, aujourd'hui, c'est votre valeur locative et les recettes qui font que, aujourd'hui, ça ne me suffit pas. C'est tout. Parce qu'aujourd'hui, je ne vois rien progresser au niveau de mes augmentations d'impôts et la Ricamari qui commence seulement à changer que depuis trois ans, et que depuis trois ans. Et j'y suis depuis maintenant bientôt dix ans. Donc, aujourd'hui, je suis en droit de demander des explications. Maintenant, ça vous dérange, M. Fort et l'Ouil ? Eh bien, ça ne changera pas le problème. À chaque conseil municipal, ce sera toujours la même question. Moi, ça ne me dérange pas du tout que vous abordiez ces questions. Parce qu'il faut la faire un peu d'histoire sur les mêmes. Ça risque d'être un peu compliqué pour certains. Donc, vous savez que les communes minières, c'est les communes qui ont les plus grandes difficultés financières ou qui avaient des bases d'imposition, des valeurs locatives qui étaient très bases. Parce que les mines n'étaient pas assujetties à la taxe professionnelle, elles étaient assujetties à la redevance des mines. Et à la meilleure époque, où il y avait plus de mille mineurs sur la commune, le revenu de la redevance des mines était 20 fois, 30 fois inférieur à ce que s'ils avaient payé, s'ils avaient payé la taxe professionnelle. Et il y a des communes, comme le chambon-feu-gerolle, par exemple, que vous évoquiez tout à l'heure, qui avaient des structures, enfin de l'activité minière à travers les puits d'exploitation. Mais ils avaient la centrale du bec. Et la centrale du bec, elle était assujettée à la taxe professionnelle, ce qui leur a permis d'avoir des recettes beaucoup plus élevées que les nôtres. Voilà. Ça aussi, il faut comprendre un certain nombre. Il y a l'histoire. Il y a l'histoire qui aussi fait qu'aujourd'hui, on est dans cette situation. Il n'y a pas de souci, M. Fort. Alors, une fois là-dessus, mais on va le subir combien d'années ? Ça veut dire que là, vous justifiez les 40 prochaines années où on aura dans 40 ans encore les taux les plus hauts parce qu'on aura une valeur locative toujours aussi basse, j'ai des recettes toujours aussi basses. On s'en sortira jamais. Mais dites-moi ce que vous entendez par valeur locative. C'est intéressant. Vous pouvez m'expliquer ce que c'est. Moi, j'aimerais... Voilà. Une valeur locative, ce n'est pas la commune qui la fixe, ce sont les impôts. Et je fais partie de la commission communale des impôts directs. Donc, ces impôts-là, ce n'est pas nous qui les fixons, cette valeur locative, puisque la taxe de frontières sur la commune n'a pas augmenté depuis 7 ans. Vous l'avez reconnu. Ça veut dire que si cette valeur locative augmente, vous allez payer plus d'impôts au même titre que par rapport à vos revenus. Si jamais vos revenus, sans augmenter, ils augmentent les tranches d'imposition, vous allez payer plus. Et ça, ce n'est pas du ressort de la commune. Voilà. Le ressort de la commune, c'est le 28-11. Voilà. Que vous présentez-moi les dossiers. C'est pas que le 28-11. Si, 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 si. Il faut dire les choses... C'est pas que ça. C'est pas que ça. C'est pas que ça. Ça sera baissé les recettes. Ça sera baissé les recettes. C'est pas que ça. On peut jouer là-dessus. C'est qu'à mon droit, on ne peut rien faire. Tout est pas posé par les Etats. Mais non, on peut faire aussi... On le fait à travers la valeur locative. On peut décider en commission, par exemple, que la commission faisait référence à la du fait, décider que les classements des immeubles, enfin des zones, au lieu d'être en classe 5, par exemple, on les classe en classe 4. Ça va faire monter obligatoirement la valeur locative. On pourra baisser nos taux. On aura le même taux que Cauchembeau Feuze Roll et on payera la même taux. Voilà. Voilà le changement de sort. Bon, il faut expliquer. Ouais, mais ce sera un peu moins sur les propriétaires. Oui, c'est les propriétaires. Ne clivons pas les choses. La valeur locative, la taxe foncière est payée par les bailleurs sociaux également. Les terrains sont occupés. Donc, grosso modo, peu importe si on est propriétaire ou locataire, on a une entrée économique qu'il y ait une valeur locative qui est estimée, qui est le produit d'une histoire, qu'on multiplie par un taux qui a été compensé parce que la valeur locative était plus basse qu'ailleurs, mais elle est payée par tout le monde. même... Ah si, vous différenciez... Je pense que le 28-11 est négociable aujourd'hui. Ah oui, on peut agir sur le taux, le diminuer. Est-ce que je dis depuis un quart d'heure, on dit non ? Oui, ça fait baisser les recettes, je suis d'accord avec vous, mais c'est un choix politique. Ce que je voulais vous faire dire depuis tout à l'heure, c'est que c'est un choix politique que vous mettez aujourd'hui et que le 28-11, eh bien on peut le baisser. Ne dites pas... Moi, je ne suis pas... Je ne suis pas déchets à mon doigt tout simplement que depuis 7 ans, on n'a pas augmenté les taux. Mais ce qui est vrai... Oui, oui, vous n'avez pas augmenté les taux, ok. Écoutez, le 28-11 a été déchets depuis 7 ans. Chacun s'amarrote. Vous, vous savez mettre en évidence un taux qui est élevé et qui est le produit d'une histoire. Comme vous le reste. Et nous, on sait mettre en valeur que la commune change, que la commune répond à des services publics de qualité et on sait mettre en valeur que la part communale n'augmente pas. Non. Moi, ce que je vois aujourd'hui, c'est qu'on trompe les ricamandois en disant aujourd'hui, on n'augmente rien. Vous inquiétez pas, c'est tout est fait par rapport à l'État. Mais non, tout n'est pas fait par rapport à l'État. Ce que je vois, M. Briquet, c'est que vous différenciez les locataires des propriétaires et vous discriminez. Ça m'inquiète. Non. Ça m'inquiète, votre approche. Non, les propriétaires ont le droit de savoir. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Ils savent. C'est indiqué dans leur taxe. Ne différenciez pas propriétaires. Il n'y a pas de sous-habitants ricamandois. Et ça, ça me déplaît forcément. Est-ce que j'ai dit ça, M. le maire ? S'il vous plaît, j'ai dit ça. Est-ce que j'ai dit ça ? Si. J'ai juste dit que les propriétaires avaient le droit de savoir et que de leur dire aujourd'hui que les 28-11, on ne pouvait pas les bouger, c'est faux. C'est faux. S'il vous plaît, je demande à tous de respecter le règlement intérieur du conseil municipal et de lever la main quand ils veulent la parole. Merci. Bon. On saura et on dupliquera la même intervention l'année prochaine, puisque c'est votre marotte. Je mets au voie. Y a-t-il des oppositions ? Pardon, vas-y. Je peux répondre ? Bien sûr. M. Marc, juge ici, journaliste, m'a posé la question sur DOB, le débat d'orientation budgétaire. Voilà. Vous l'avez faite, la réponse. Ça ne sert à rien de débattre, puisque déjà pour l'année prochaine, vous avez préparé vos réponses. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de débat sur le débat d'orientation budgétaire, parce qu'on avait déjà des questions en 2020. 2021, vous répondez à côté. 2021, vous répondez à côté. 2022, vous répondez à côté. 2023, du coup, il n'y a plus de débat. 2024, je vous l'annonce, il n'y aura pas de débat non plus. 2025, on verra à ce moment-là. Puis, 2026, peut-être... Il y aura les élections, on vous en posera des questions. Peut-être qu'on posera des bonnes questions à ce moment-là, puisqu'il y aura peut-être des débats à faire. Mais en attendant, votre réflexion, vous voyez, de dire déjà pour l'année prochaine... L'année prochaine, vous l'avez fait. Il y a deux ans, vous l'avez fait. Je trouve ça mal sain, si vous voulez aller par là, M. le maire, de voir les choses comme ça, comme vous venez de me le dire par rapport au 2018. C'est tout. Chacun son tour. Chacun son tour. Y a-t-il les oppositions ? Quatre oppositions. Quatre oppositions. Le point suivant, Chahiric, Annie Carnon. Bonsoir les femmes, bonsoir messieurs. Suite à l'examen du programme des actions 2023 de Chahiric en direction de la population féline, et non pas féline, sur la commune. Il est proposé au conseil municipal d'intribuer une subvention de 2 000 euros à cette association et d'autoriser M. le maire à signer tout document à cet effet. Je vous remercie. Y a-t-il des questions ? Je voudrais savoir si l'action depuis le début de cette association a porté ses fruits, s'il y avait beaucoup de stérilisation, beaucoup de captures ? Amie, tu veux répondre ? Je n'ai pas vraiment des chiffres et on contrôle demain pour avoir justement... Quoi qu'il en soit, M. Ginet, juste pour vous répondre à cette question-là. Est-ce qu'il y a des frais supplémentaires aux stérilisations ? Est-ce qu'on doit nourrir les chats ? Quelle est la nécessité de ces 2 000 euros ? Alors, dans les 2 000 euros, c'est surtout pour ces frais de fonctionnement annuels. C'est-à-dire ? C'est-à-dire, justement, l'avance des frais de stérilisation, à savoir qu'on avait déjà voté une participation avec 30 millions d'avis. Elle paye pour les stérilisations ? Parfois, elle fait l'avance. Donc, elle, il faut qu'elle ait un... Une petite trésorerie en plus. Une petite trésorerie en plus. Après, il y a la nourriture, il y a l'hébergement. Elle a beau essayer de trouver un petit réseau pour héberger les chats 3-4 jours, le temps de la convalescence, elle ne trouve pas forcément. Donc, c'est encore elle qui prend ça en charge. Elle a les déplacements aussi, quand on l'appelle. Donc, elle a les déplacements pour aller chercher les chats, pour les ramener stériliser. Donc, voilà, c'est son budget de fonctionnement quasi. Quelques soins de vétérinaire en plus. Oui. Il y a moins de chats dans les partenaires. Je ne vois pas vraiment de résultats, ni d'activités. Alors, peut-être dans votre quartier, peut-être. Moi, je sais qu'il y a un nom, parce que je ne l'ai pas sollicité. Au Montsel, on en a bien. Oui, il y en a moins. Au Montsel, j'ai du Montsel. Après, vraiment, son action, c'est sur la prolifération féline. Donc, on ne souhaite pas forcément qu'il y ait une activité de refuge. On souhaite que ce soit... Voilà. On stérilise et on remet dans le réseau naturel. C'est pas de l'autonomie, hein ? Ça n'appuie pas de prête. Si on stérilise, la stérilisation est renforcée et on remet le chat. Donc, il n'y a pas tellement... Il y a des frais de véhicules annuels. Il peut y avoir des frais... Il y a des problèmes convexes qui sont liés à des infections. Il y a des frais vétérinaires, parfois, qui sont adossés. Et il y a l'alimentation, puisqu'effectivement, il y a une nuit post-stérilisation qui est comprise dans... Si elle recueille un animal qui est malade, il ne va pas juste le faire stériliser. Elle prend aussi en charge les soins dont elle n'a pas besoin. C'est pas pour vous le dire. Une cinquantaine, à peu près. Je vous ferai passer... Demain, je m'en rends compte. Je vous ferai passer, vous montrez, les chiffres que nous demandons. Il y a à peu près une cinquantaine de stérilisations sur l'alimentation. C'est... Il y a effectivement une... Il y a une collaboration avec 30 millions d'amis qui financent pour moitié le coût des stérilisations, de chaque stérilisation. La ville avance, et avec l'avance de la ville, il y a un engagement de 30 millions d'amis qui accompagnent également la stérilisation. Donc, il réduit le coût de la participation de la commune dans la stérilisation. Et on travaille en lien avec des vétérinaires qui sont... Enfin, Chaliric travaille en lien avec des vétérinaires qui sont conventionnés et qui ont conventionné avec 30 millions d'amis. Donc, c'est plutôt assez verrouillé, cette question. Mais il y a effectivement... Il y a des charges de fonctionnement qui sont liées... C'est une charge annuelle à 2 millions. Oui. C'est un peu... Je vous ferai un petit coin de l'eau avec plaisir. Mais c'est vrai que c'est dit... Elle est plus grande, c'est pas comme 8 millions d'euros qu'on a donné. Ah oui, oui, c'est bien plus avec les frais de stérilisation, bien sûr. C'est de l'ordre, depuis un an, un peu plus d'un an, c'est presque 8 millions. C'est presque 8 millions, oui. Oui, c'est... Non, non, mais... On est bien d'accord. C'est bien pour ça qu'on la rencontre également demain, pour faire un point et pour faciliter le fonctionnement aussi. On va pas que ça devienne... On est d'accord. Un salaire, je veux dire... Non, non, non. Elle a un travail, elle a un salaire, c'est bien. Donc, non, non, elle est... Voilà. 2 millions. Un salaire 2 millions. Bonjour. Je vais mettre aux voix, y a-t-il des opposites. En tout cas, l'ambition de cette association est vertueuse. C'est la seule manière qu'on a pour réduire la prolifération de Chahiran. Et c'est à la charge de la ville. Y a-t-il des oppositions ? Des abstentions ? Unanimité, je vous remercie. Le point suivant, Alain, c'est une subvention exceptionnelle pour l'ALR. Bonsoir à toutes et tous. Si, si, pour les vidéos... Il faut allumer la suite. Bonsoir. 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 C'est là. C'est bon, monsieur le cameraman ? Il est proposé au conseil municipal d'attribuer la subvention exceptionnelle suivante. 830 euros pour l'ALR section Boulle dans le cadre de la participation de 15 adhérents au tournement international de Boulle-Junaise, se déroulant du 21 au 24 avril 2023 à Santa Susana, en Espagne. Est-ce que vous avez quelques questions ? Y a-t-il des oppositions ? Des extensions ? Unanimité, je vous remercie. Toujours Boulle, pardon. Subvention exceptionnelle de Boulle de la Bérodière. Il est proposé au conseil municipal d'attribuer la subvention exceptionnelle suivante. La somme de 300 euros pour la Boulle de la Bérodière dans le cadre de subvention matérielle informatique ou administrative via l'OGSL pour l'achat d'un ordinateur. Vous savez, c'est notre subvention exceptionnelle sur une enveloppe de 3000 euros qui permet de financer une partie, une petite partie du matériel informatique ou autre. Comme on l'a déjà dit la dernière fois, les fédérations demandent de plus en plus de la FMI. On appelle ça feuilles de match informatisées. Donc toutes les associations sont obligées de passer par le matériel informatique pour pouvoir dématérialiser tous les... Voilà. Donc ça va être récurrent puisque toutes les fédérations s'alignent sur ce principe. Voilà. Je mets au vote s'il y a-t-il des oppositions, des abstentions. Unanimité, je remercie. Le point suivant, toujours Alain. Subvention exceptionnelle, Omnisport et Camandois. Alors, il propose au conseil municipal d'attribuer la subvention exceptionnelle suivante. 520 euros pour l'Omnisport et Camandois dans le cadre de la participation de deux adhérents au championnat d'Europe de force athlétique Masters, s'étant déroulé du 28-02 au 5-03 à Budapest. Et pour la petite histoire, nous avons un champion d'Europe et un vice-champion d'Europe. Voilà. Félicitations pour cette association et pour les athlètes. Je me vois, il y a-t-il des oppositions, des abstentions. Unanimité, je remercie. Alain, toujours. Subvention exceptionnelle, l'ACO Fermi. Subvention. Il est proposé au conseil municipal d'attribuer la subvention exceptionnelle suivante. 210 euros pour l'ACO Fermi dans le cadre des subventions matérielles informatiques ou administratives via l'OGSL pour l'achat d'une imprimante cette fois-ci. Merci. Voilà. On est fini avec les subventions. Merci. C'est quoi cette association ? Je vois faire ministre. C'est l'accentisme. On a un peu gros sapiens. Alors, l'ACO, c'est... Ils sont sur Fermi ? Oui, aussi. Sur le Chambon. Sur Saint-Denis-Sant-Gongon. Sur Saint-Denis-Sant-Gongon. Sur Saint-Denis-Sant-Gongon. Abstention. Unanimité. Je vous remercie. Le point suivant, c'est le tableau des effectifs. Donc, il y a une modification partielle du tableau des effectifs. Donc, concernant l'adjoint technique, c'est l'augmentation du temps de travail, notamment pour le service voirie qui est proposé. C'est le premier tableau. En plus, donc, c'est un poste à temps complet. Contra, antérieurement, un poste à temps non complet. Le second, c'est la filière municipale. C'est la situation d'un ASVP qui sera et qui deviendra garde champêtre. Moi, j'ai une question en fait. Parce que je me dis, police municipale, pardon, ils n'ont pas vraiment beaucoup de droits. Ils ne peuvent pas agir sur beaucoup de choses. Garde champêtre, il a encore moins de pouvoir. Mais les gamins, ils vont lui rironner, quoi. C'est marqué dans son dos, souvent. Sur son uniforme, c'est marqué garde champêtre. Je suis d'accord avec vous, la police municipale a des courgatives très réduites. C'est bien pourquoi, c'est bien à la police nationale d'intervenir son autre territoire. On est bien d'accord ensemble. Merci. Oui, mais garçon pète, c'est encore pire. C'est pas marqué. Monsieur le maire me permet, dans les questions réglementaires, le statut. La personne est ASBP, on l'a recrutée comme ASBP. Pour qu'elle devienne policière municipale, il faut six mois de formation. Ça veut dire que c'est déjà tout de suite six mois d'absence. Donc, on a décidé... C'est statutaire. C'est statutaire. C'est statutaire. C'est statutaire. Ça vaut pas le coup d'attendre six mois. On va se finir, s'il te plaît. Non, l'idée, c'est qu'au moins, il puisse y avoir plus de prérogatives en étant policier rural, garde champêtre, c'est pareil. Mais ça ne nécessite que trois mois de formation. Déjà, c'est trois mois en moins. Voilà. Mais il n'aura plus de prérogatives qu'à ASBP. C'est pour ça qu'on a fait ce choix-là. Tout simplement. Moi, je serais prête à attendre trois mois de plus. Et ça, ça pourra se faire peut-être plus tard. Ouais. Mais en tout cas... Parce que là... Est-ce qu'il va jouer du tambour ? Peut-être. On répondra pas, c'est tout le monde. Bon, je me vois. Y a-t-il des oppositions ? Des abstentions ? Ah, une abstention. Ah, pardon. Une abstention. Oui. C'est M. Alexandre qui est. M. Alexandre. Le point suivant, Jean-Paul Audin, il s'agit de la convention de coopération contractuelle pour la gestion de l'assainissement. Bonjour, mesdames et messieurs. J'ai pas le micro en route. Si ? Allô ? Non, je l'avais coupé. Tac, tac. Non, il y en a un qui est coupé. Vas-y. Je suis pas en coupe, moi, avec quelqu'un. Je suis pas en coupe. Je suis pas en coupe. Vas-y. Ouais. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. À la fin du travail, ça marche pas. Lors du conseil municipal du 23 juin 2016, une convention de coopération contractuelle pour la gestion de l'assainissement avec Saint-Étienne-Métropole avait été approuvée. Cette convention définissait les modalités de gestion de l'assainissement et notamment dans le cadre d'interventions des communes agissant avec leur équipe d'entretien pour certaines missions de proximité. En effet, l'article L 5215-27 du Code général des collectivités territoriales permet à une communauté urbaine de confier par convention la gestion de certains équipements ou services relevant de ces attributions à une ou plusieurs communes membres. Il y a lieu de signer une nouvelle convention de coopération pour la gestion de l'assainissement afin de redéfinir les modalités de gestion de l'assainissement et notamment dans le cadre d'interventions des communes agissant dans leur équipe d'entretien pour certaines missions de proximité. Cette convention prendra effet le 1er janvier 2023. Il est donc proposé au conseil municipal d'approuver la dite convention, d'autoriser M. le maire à la signer et tout document s'y rapportant. Y a-t-il des questions ? Y a-t-il des oppositions ? Des abstentions ? Unanimité ? Je vous remercie. Le point suivant, c'est la convention de près d'ouvrage avec Troyes, Champagne Métropole. Bonsoir à tous et à tous. Donc, dans le cadre de la quatrième bibliothèque bleue à la médiathèque, qui, comme son nom l'indique, fait référence effectivement à des ouvrages qui avaient été publiés entre le XVIe et le XIXe siècle, en particulier dans la région de Troyes, afin de pouvoir emmener au plus grand nombre des ouvrages qui n'étaient pas d'une excellente qualité physique, mais qui permettaient effectivement à des gens habitant dans des régions un peu moins proches des grandes villes d'avoir accès à la lecture, il a été demandé donc à la bibliothèque Métropole de Troyes de nous prêter quelques exemplaires de ces ouvrages bibliothèque bleue d'origine. Donc, il convient pour cela d'établir une convention de près d'ouvrage, de documents ou d'objets avec Troyes, Champagne Métropole. Cette convention, donc, comme je vous l'ai expliqué, intervient dans le cadre de la bibliothèque bleue qui se tiendra du 31 mars au 15 mai 2003 à la médiathèque juillère. Les ouvrages sont tenus à la disposition d'emprunteurs, c'est-à-dire nous à compter du 30 mars 2023, et sont à restituer aux prêteurs dans un délai de 10 jours calendaires suivant la clôture d'exposition, pour un coût total de 8 900 euros d'ouvrages assurés. Alors, je précise, 8 900 euros, c'est la valeur des ouvrages qu'on nous prête, et donc nous sommes tenus de prendre une assurance pour assurer les ouvrages à cette hauteur. C'est parce que ça nous coûte de les emprunter. Je préfère le préciser tout de suite. Il est donc proposé au conseil municipal d'approuver l'avis de convention et d'autoriser monsieur le maire à la signer, et tout document c'est important. Cela s'inscrit dans une démarche qui est renouvelée chaque année, tous les deux ans, c'est la bibliothèque bleue. Je vous invite à aller voir, c'est la médiathèque, c'est plutôt riche en exposition. Et du coup, le coût de l'assurance, c'est combien ? A priori, c'est estimé à 300 euros pour la sortie de ce document. Pour l'instant, on n'a rien, mais on n'a pas de certitude encore. Si, c'est dans mes 300 euros l'option. Ce que je peux vous préciser aussi, c'est que pour cet événement, la directrice de la médiathèque fait appel à des subventions dont je n'ai pas le détail ici, mais il y a des subventions au site de la TRAC et de l'Agence nationale de la cohésion des territoires. Je me rote s'il y a des oppositions, des abstentions. Je vous remercie, unanimité, je vous remercie. Le point suivant, c'est Karima. Cela concerne les coups de pouce. Bonsoir à tous. Dans le cadre du dispositif coup de pouce, l'association coup de pouce, partenaire de la réussite à l'école, propose d'établir une convention avec la ville de la Ricamari. Les deux parties s'engagent, à travers cette convention, à assurer la mise en place administrative et organisationnelle d'un atelier coup de pouce CLAS, donc club de langage. Donc il y en a un sur le quartier du Montsel, l'école du Montsel, Marseille Pagnol, et deux clubs de maths CE2, un pour l'école de Mont-Rambert et un pour l'école du centre. Cette convention est conclue pour l'année scolaire 2022-2023 et la prestation est établie à 500 euros par club. Et chaque club, en fait, il y a à peu près 5 enfants. Par club de coup de pouce. soit un montant total de 1500 euros. Il est donc proposé au conseil municipal d'approuver la dite convention et d'autoriser M. le maire à la signer. Pour la conclusion... Bonjour Pierre. Je mets au vote. C'est une délibération qui arrive souvent. Donc aujourd'hui, cela ne concerne plus les classes où il y a eu des doublements. On fait en sorte que cet accompagnement soit ciblé en direction des élèves de CE2, pour notamment faciliter la notion d'organisation, de travail, d'indépendance au travail, et toutes ces questions-là. Je me vois, y a-t-il des oppositions ? Je peux dire rapidement, je trouve que c'est le domaine de l'éducation nationale. Je ne vois pas pourquoi la mairie viendrait mettre des subsides dans ce que l'éducation nationale devrait faire. Justement, c'est parce que l'éducation nationale le fait quand que nous, en commune, nous souhaitons le faire ? Pour les enfants. Pour vous dire, c'est un travail étroit, effectivement, étroit de relation avec l'éducation nationale, parce que ce sont des enfants qui sont ciblés par les enseignants, par ce qu'identifient en difficulté, notamment par rapport aux questions d'autonomie et de la calculie. Voilà. C'est les deux points qui sont travaillés en CE2. Il y a, et ça je mettrai pour une fois, au crédit de l'éducation nationale, il y a des belles réalisations sur la commune, notamment dans les QPV. Ce sont quand même les dédoublements de classes, de grandes sections, CP et CE1, où les enfants apprennent les fondamentaux, et c'est plutôt d'une belle richesse pour les récamendois. Ce que je déplore, puisqu'on a ajouté ce service qui est plutôt de qualité, ce que je déplore à contrario, c'est que l'accueil des moins de trois ans ne se fait plus dans nos communes. Et les moins de trois ans, c'est aussi la facilitation de la socialisation et du langage, notamment chez des familles qui sont au primoire. Voilà. C'est plutôt... Je ne veux pas défendre le gouvernement. Donc, pour une fois, je mets à crédit des choses positives. Oui, vas-y. Excuse-moi. Juste pour revenir là-dessus, j'ai envie de discuter avec le corps enseignant, qui est un petit peu très partagé sur cette question. Sur la question des doublements ? Non. Sur l'accueil des moins de trois ans, est-ce que ça... Il faudrait que des classes se spécifient pour ça ? Oui, mais on est d'accord. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, quand on accepte des moins de trois ans, on les met dans des classes avec des petites sections. Et du coup, ça bloque tout le monde, en fait. Mais c'est ce que je disais, François. Juste pour dire, avant, ils étaient accueillis sur la Ricamari. Et avec le dédoublement des classes, les moins de trois ans ne sont plus accueillis. Mais dans des classes spécifiques de très petites sections. Le peu qui a été essayé en tous les cas, les enseignants sont plus ou moins contre. J'avais pas ces échos, mais bon... Parce que les petites sections se retrouvent... Après, il n'y a pas progressé quand même. C'est pas vrai. On n'a pas eu cet écho au dernier conseil d'école. J'y étais... J'y étais présent. Moi, j'ai posé la question. C'est moi qui ai posé la question. Et elles étaient très partagées sur le fait que c'était pas très enrichissant pour les très petites sections. Non, mais je parle pas du contexte actuel. Je parle du contexte antérieur où il y avait des classes dédiées à l'accueil des enfants de moins de trois ans. Des très petites sections. Deux ans. Je parle pas de ces... Alors, ça remonte il y a trois ans à peu près. Trois ans. Avant qu'il y ait les dédoublements. 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 On a supprimé les... Ah oui, bien sûr. Les enfants de deux ans étaient accueillis. Mes enfants, ils sont en très petite section. Moi aussi. Et avec l'application de scolarisés à trois ans, maintenant, ils sont plus accueillis. Parce qu'il n'y a plus de place. Et avec les dédoublements... Les moyens, ils ont été... Ils ont été ventilés, en fait. Ils en voient les deux ans. Enfin, ils ont été... Bon. C'était juste un imparté. On a dévié les enfants. Bon. Je vous remercie de l'intérêt que vous portez de... Ah, pardon. Y a-t-il des oppositions ? Si, on a voté. Est-ce que M. Alexandre a rappelé le rôle de l'éducation nationale ? Je vous remercie de l'intérêt que vous portez à la population récamandoise, même si on n'est pas toujours d'accord, même si on n'a pas toujours la même appréciation. Mais c'est un peu le jeu politique et le jeu de l'intérêt, de la défense et le jeu démocratique. Et le jeu des débats. Il n'y aura pas de référendum sur cette question. Je le regrette. Comme sur la question des retraites. Je vous remercie, en tout cas. Je vous souhaite une bonne soirée. Et merci de l'intérêt que vous portez pour Éric Amandras. Bonne soirée à tous. Merci. Aobis-en, M. Ginet. Merci, M. Ginet. Chut.